Dénomination plus juste de loi du secret des affaires 2.0. Ce texte vise l'instauration d'un mécanisme juridique dérogeant au droit commun par l'attribution d'un super privilège au profit des plus grandes entreprises, leur permettant ainsi de se soustraire à l'action des autorités et de la justice française. Je m'explique. Ce légal privilège consisterait à couvrir du saut de la confidentialité les correspondances, avis et consultations juridiques produites par les juristes d'entreprises au profit de leur direction, par la création d'un secret professionnel qui ne dit pas son nom et cela sans aucune garantie déontologique ni d'indépendance de la part de leur rédacteur dont le travail est par définition au bénéfice de leurs employeurs et donc subordonné à la préservation et à la défense des intérêts privés des entreprises qui les emploient. Derrière ce légal privilège se cachent de graves atteintes aux principes fondamentaux de notre justice, à son bon fonctionnement ainsi qu'aux droits des justiciables. Mon groupe LFN-UPES s'oppose donc fermement à ce texte, dangereux pour l'intérêt général autant que pour l'exercice de la puissance publique et qui n'a fait l'objet d'aucune envie du Conseil d'Etat. Le gouvernement nous le soumet donc par le biais de sa minorité parlementaire afin notamment de s'affranchir ici d'une étude d'impact préalable. Un texte incongru que nous vous proposons de décliner par le biais de cette motion de rejet. Cette loi ne bénéficie qu'à une minorité d'entreprises. Pour qu'une entreprise bénéficie du privilège de la confidentialité de ses consultations juridiques, il faut par définition que celle-ci dispose de juristes d'entreprise et donc d'une direction juridique. Et nous sommes tous d'accord pour dire que les entreprises qui ont un service juridique sont une minorité car cela ne nécessite des moyens financiers que la majorité d'entre elles n'ont pas. Vous admettrez donc que cette loi a été rédigée pour les grands groupes créant un privilège réservé à une catégorie d'entreprises et non applicable aux autres TPE, PME et ETI. Il semble nécessaire de vous rappeler que nous avons été élus pour représenter tous les citoyens et non les intérêts privés de quelques grosses entreprises. Laissons les chiffres parler d'eux-mêmes pour prendre la mesure de l'imposture de ce texte. En 2023, nous comptons 15 millions d'entreprises environ en France et 98% d'entre elles sont des TPE et PME sans direction juridique et seulement 2% d'entre elles sont des grands groupes avec direction juridique. Ce dont vous voulez débattre ces prochaines heures concerne donc la création d'un avantage exorbitant au profit des plus grosses entreprises qui, en plus d'être déjà les plus riches et les plus puissantes, disposeraient de l'ultime privilège de la confidentialité au détriment de toutes les autres entreprises. Pas de doute, cette loi vient bien des bancs de la Macronie, donner toujours plus aux plus puissants et déséquilibrer davantage le marché des affaires à leur profit. Il y a quelques mois, lors de l'examen de la LOBJ, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré un tel dispositif. Vous passez donc outre cette censure ainsi que les avis de la majorité des professionnels, des autorités administratives et des instances judiciaires et plus globalement contre toutes les alertes sur les dérives d'une telle réforme. Tout cela pour 2% de nos entreprises, déjà les plus favorisées, en raison de leur position monopolistique, pour la plupart, ou encore en raison des transferts d'engents publics ne servant que la confortation des dividendes de leurs gros actionnaires. Mais alors, qu'est-ce qui peut animer une telle obsession à créer ce super privilège, si ce n'est soustraire les grosses entreprises à l'action de la justice française, sans pour autant renforcer ce que vous adorez appeler la compétitivité à l'international, puisqu'elle ne sera ni opposable aux instances européennes, ni aux Etats-Unis, argument pourtant central dans vos explications. Cette proposition de loi utilise le prétexte de l'attractivité des entreprises françaises. Arrêtons-nous un instant sur l'argument fallacieux de l'attractivité et de la compétitivité française à l'international et le fait que votre texte s'alignerait sur une pratique courante au-delà de nos frontières. Ceci est un prétexte non recevable, puisque la France se classe pour la quatrième année consécutive à la première place des pays les plus attractifs d'Europe en termes de placements financiers étrangers. Quant à l'argument périmé de la potentielle délocalisation des directions juridiques, si cette réforme n'était pas adoptée, il est faux, car toutes les directions juridiques des grosses entreprises françaises sont aujourd'hui implantées en France. Vous le savez parfaitement, comme l'audition de l'autorité de la concurrence l'a parfaitement démontré lors de son audition dans nos locaux il y a quelques jours à peine. Et surtout, cet argument ne tient pas juridiquement, car il faut une direction juridique par entité nationale, et celle-ci doit nécessairement être dans le pays concerné. Cet argument relève donc d'une tromperie. De plus, la France ne fait pas jusqu'ici exception au sein de l'Union européenne. C'est une idée reçue. Un grand nombre d'États ne reconnaissent pas ce légal privilège. Et pour les États qui le reconnaissent, il est incomparable à celui de cette réforme, puisqu'il est le corollaire d'une profession indépendante. Soit un juriste qui relève d'une profession réglementée, soit un avocat inscrit dans un barreau. C'est donc au contraire une exception qui singulariserait la France au sein de l'Europe, si un tel privilège de confidentialité venait à couronner les efforts du MEDEF pour son adoption par notre représentation nationale. L'instauration du légal privilège à la française ne sera pas opposable aux autorités européennes qui refusent de reconnaître une confidentialité aux documents émanants de juristes ou d'avocats d'entreprise. Et je vous renvoie pour cela à la jurisprudence AXO de la Cour de justice de l'Union européenne, que vous n'êtes bien sûr pas sans ignorer. Cette confidentialité ne sera pas davantage opposable aux autorités américaines qui ne la reconnaîtront pas non plus, car incompatible aux droits américains en la matière, dont certains se réclament de l'extraterritorialité. Donc ce super privilège ne sera opposable, enfin, qu'aux autorités françaises, et bien entendu opposable à tout plaignant, personne morale ou personne physique. Le voilà le réel moteur de cette réforme, soustraire les grosses entreprises à l'action de la justice française. Cette loi constitue donc une entrave à l'action de la justice. L'introduction d'un tel privilège offrira aux entreprises un argument légal pour refuser que soit produit, dans toutes les procédures, aux seules exceptions, vous l'avez dit, monsieur le ministre, des procédures pénales et fiscales, les documents qui pourraient leur nuire. C'est donc un privilège au mépris du droit de la preuve consacré par l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme, comme récemment rappelé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. L'exclusion des matières pénales et fiscales de ce super privilège, si elles sont les bienvenues, sont insuffisantes et hypocrites. En effet, un grand nombre de contentieux n'arrivent au pénal devant le parquet national financier qu'à l'issue d'une enquête administrative diligentée par une autorité administrative indépendante. Ce sont elles qui ont un suivi permanent des marchés grâce à leur système d'alerte automatisé. Ces autorités, qui ouvrent aujourd'hui un grand nombre d'enquêtes transmises ensuite au PNF, seront aussi celles à qui pourra être opposée la confidentialité avec votre loi. Il y aura donc tout un panel de contentieux qui ne pourront être ni identifiés, ni transmis au PNF. Cette réforme dégraderait donc drastiquement le traitement des contentieux pénaux, quand bien même vous excluez le domaine pénal de la confidentialité. Cela montre le caractère totalement artificiel de séparer les activités pénales et fiscales des autres domaines, civils, administratifs, commerciaux ou prud'hommaux. C'est une réforme qui entrave les pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction des autorités administratives indépendantes, alors que leur pouvoir de régulation est un moyen nécessaire pour garantir une économie qui soit tournée vers l'intérêt général dans le respect de l'ordre juridique dans lequel elles interviennent. A ce titre, il est fondamental que ces autorités de régulation continuent de disposer d'un accès libre à tous les documents internes des entreprises. De plus, la capacité des juridictions civiles, prud'hommales, commerciales et administratives à pouvoir saisir des pièces est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la justice française et nécessaire pour respecter l'égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi. Ne pas exclure ces matières de la confidentialité est un obstacle à la capacité des juges à mener leurs investigations et donc une atteinte à notre état de droit. L'accès à la preuve est fondamental dans toutes les procédures, pas seulement dans les procédures pénales et fiscales. Et ce mécanisme pourra justement amener à contraindre l'ensemble des contentieux à être pénalisés dans le seul but légitime d'avoir accès à la preuve avec tout ce que cela signifiera en termes d'engorgement des juridictions pénales. Les matières exclues de ce super privilège pour les entreprises sont donc insuffisantes et donnent un avantage certain aux entreprises vis-à-vis des juridictions ne garantissant pas le respect d'un procès équitable. Concernant la possibilité de la levée de la confidentialité, elle ne rend pas ce texte plus satisfaisant ni acceptable. C'est une garantie insuffisante et de la poudre aux yeux face aux enjeux économiques et politiques d'une telle réforme. En effet, la confidentialité prive la partie adverse d'informations clés et engendre une rupture d'égalité renforcée par la restriction que porte ce texte sur un délai de recours contre la confidentialité. Ce délai de 15 jours est insuffisant et déconnecté de la réalité de traitement en juridiction et revient à réduire presque intégralement la possibilité d'une telle levée. Tout cela est éloquent quant à l'esprit du texte. Une confidentialité sacralisée dont la levée est illusoire faisant échapper quasiment l'intégralité des consultations juridiques aux autorités françaises selon le bon vouloir des entreprises. Il s'agit une nouvelle fois de garantir le secret des affaires au profit de l'intérêt des grandes et grosses entreprises. L'absence d'indépendance des juristes d'entreprise. A toutes ces alertes et critiques s'ajoute la problématique centrale du statut des juristes d'entreprise, point pour lequel le vice-président de l'Institut des juristes d'entreprise de Belgique a lui-même émis de vives critiques. Un juriste d'entreprise est par définition un salarié, soumis à la subordination par son employeur. Son indépendance est tout simplement illusoire, car qui paye l'orchestre choisit la musique. Sans indépendance, à quel type de déontologie pourrions-nous nous attendre ? Pour avoir une déontologie, il faut que quelqu'un puisse contrôler et sanctionner. Sinon, c'est un leurre. Et c'est exactement ce que sont les règles éthiques de cette proposition de loi. Qui les établit ? Qui les fait respecter ? Sur quels fondements ? Qui les sanctionne ? A tout cela, aucune réponse n'est donnée dans votre proposition de loi. Ceci est plus que flou, car cet aspect ne nous préoccupe pas. Et pour cause, c'est l'intérêt des grandes entreprises qui vous importent, non l'intérêt général et le respect de nos principes fondamentaux. Pour les avocats qui sont indépendants, le secret professionnel est un droit impératif qui garantit le respect de la vie privée et le bon déroulement de la justice. Le secret professionnel du juriste d'entreprise, quant à lui, serait un droit au profit de l'entreprise, de la direction et des actionnaires. Ce qui est par nature incompatible avec une quelconque indépendance. Et là est toute la différence avec la profession d'avocat. Enfin, toute entreprise pourra, à son gré, lever cette confidentialité. Si cette levée lui permet de transférer la responsabilité de ses dirigeants vers celle du juriste d'entreprise qui aura fourni les documents, jusqu'ici, secrets. confidentiels. Cette loi ne protège donc en rien le salardier juriste. Au contraire. Pour toutes ces raisons qui ne sont pas l'oeuvre des fantasmes des insoumis, mais bien les alertes concrètes exprimées par une majorité de professionnels, nous nous opposons à ce texte en déposant cette motion de rejet. Nous espérerons que votre sens de la justice et des principes fondamentaux qui la constituent vous pousseront, mes chers collègues, à faire preuve de bon sens est votée en faveur de cette motion. Je vous remercie. En 4, M. Coulombe, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Oui, nous sommes arc-boutés sur cet amendement de suppression. Pourquoi ? Parce que vos allégations selon lesquelles il faudrait que cette loi soit votée pour se préserver des prédations de l'étranger est complètement erronée. Et il faut que toutes celles et ceux qui nous écoutent se rendent compte à quel point cet argument ne tient pas, puisque les entreprises dépendantes de la common law ne reconnaissent pas ce légal privilège qui est mis en avant éventuellement même par d'autres pays européens. De plus, on ne pourra pas l'opposer non plus à la réglementation et aux droits américains grâce à leur extraterritorialité et même à l'Union Européenne qui ne le reconnaît pas en quelque sorte à l'intérieur de ses frontières. Donc, de nouveau, qui voulez-vous protéger avec cette loi ? Exactement le fond moral de ce texte, il est celui-ci. A quel lobby avez-vous répondu favorablement pour pondre un texte pareil ? Ce n'est pas aux avocats, ce n'est pas aux syndicats de la magistrature, ce n'est pas aux autorités administratives indépendantes. Alors, c'est pour qui ? Même en audition, nous avons reçu le juriste d'entreprise, ils sont là, bon, c'est des salariés, donc ils arrivent et puis ils font un petit peu ce que le marché du travail leur impose, c'est-à-dire d'être en adéquation avec la demande de leurs employeurs. Donc, il n'y a que le MEDEF en quelque sorte et même eux n'étaient pas vraiment si convaincus que ça, comme on l'a vu et comme ça a été transmis par ceux qui étaient présents à cette audition. Donc, voilà. A quel lobby on répond ? Eh bien, au MEDEF, tout au plus, tout au mieux, en quelque sorte. La délocalisation, on a vu que c'était complètement faux, ça n'allait pas permettre, on va dire, de relocaliser des juristes qui se seraient installés ailleurs. Encore une fois, c'est des salariés, ils dépendent du droit de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Ensuite, l'actionnariat, on n'en a pas parlé beaucoup, mais la réalité, c'est que même le petit actionnariat n'est pas protégé par votre légal privilège, puisque, au bout du compte, on pourra masquer ce qui se passe à l'intérieur sur les manœuvres boursières, en quelque sorte, d'une entreprise, parce qu'elles auront été conseillées par des juristes d'entreprise et on les dissimulerait au petit actionnariat qui se veut reflouer. Eh bien non, donc, suppression de cet arçu. Madame la Présidente, oui, encore une fois, on a déjà la loi de 68 qui permet justement la protection des données et on a également cette loi que vous aviez fait voter lors de la précédente mandature sur le secret des affaires, qui pour nous, bien évidemment, a été une loi assez infâme aussi, puisqu'elle avait pour mission de dissuader les lanceurs d'alerte. Mais nous sommes, de toute façon, nous aussi, à la France Insoumise, contre le fait d'élargir encore plus, finalement. Vous voyez, finalement, les effets de bord de votre projet de loi font que toutes les professions à l'intérieur de l'entreprise pourront se prévaloir de cette confidentialité. Pourquoi la limiter aux juristes d'entreprise, finalement ? Effectivement, la propriété industrielle. Cela dit, chers collègues, la propriété industrielle est déjà protégée par les dépôts de brevets. Alors, peut-être qu'il faut renforcer la loi au niveau européen, puisque les dépôts peuvent se faire sur le plan européen, et ne suffisent vraisemblablement pas. Mais la vérité, c'est que la plupart de nos brevets sont pillés d'une autre manière que l'espionnage ou les investigations judiciaires qui peuvent y avoir à un moment ou à un autre. Comment ça se fait ? Bien évidemment. Un fonds de pension, par exemple, rachète une entreprise un petit peu en difficulté, et puis dépouille la bête, conserve les brevets, conserve certains actifs, et jette tout le reste, y compris les salariés. Donc, vous voyez, c'est contre ça qu'il faudrait. On aurait aimé voir un gouvernement qui plutôt se bat là-dessus, plutôt que d'aller faire des jeux d'ombre avec la réalité des échanges avec les juristes d'entreprise. Donc, nous sommes contre également cet amendement 31. Oui, alors, moi, en commissaire aux lois disciplinés, j'assiste aux auditions, j'écoute le MEDEF, j'écoute la profession des juristes d'entreprise, et dans la même journée, ces deux groupes nous confirment et nous assurent que la profession de juriste d'entreprise est composée de gens qui ont des parcours tout à fait singuliers pour certains, et qu'il n'y a absolument aucune similarité des parcours des gens qui aujourd'hui travaillent pour ces entreprises comme juristes d'entreprise. Donc, quelque part, c'est peut-être un argument en faveur de ne pas réglementer cette profession, alors que vous, dans votre texte, vous avez la durée des études, vous avez les conditions éthiques et morales, la surveillance par un groupe extérieur de cette éthique-là, enfin, bref, ça s'appelle de la réglementation, que vous le vouliez ou non, alors que, finalement, les employeurs de ces salariés, on revient encore là-dessus, ces salariés, eh bien, disent qu'eux, ils recrutent en fonction de profils qui peuvent être tout à fait atypiques, parce que c'est des gens qui n'ont fait aucune étude de droit, en réalité, mais qui ont des connaissances techniques dans tel ou tel domaine. Donc, voilà, on n'a pas affaire, là, ici, à quelque chose qui est réglementable, en quelque sorte, de l'avis même de ceux qui défendent le statut de juriste d'entreprise. Oui, alors, vous voyez, on n'est pas dupe, quand même, du fait qu'il s'agit de créer une nouvelle profession réglementée. Donc, tant qu'à faire, eh bien, allons-y gaiement, et puis, nous, on propose qu'on supprime le lien de subordination, du coup, créant ce privilège de confidentialité, eh bien, finalement, c'est tout le statut qui doit en découler et qui doit, finalement, être assimilé à celui d'un avocat, même si vous ne voulez pas lui donner ce nom, bien que, si cette loi a été adoptée dans quelques mois, quelques années, on pourra imaginer un petit artifice pour transformer le nom de juriste d'entreprise en avocat d'entreprise, et le tour est joué, il y resterait, donc, des salariés de l'entreprise. Donc, nous, nous sommes pour la suppression de ce lien de subordination et en faire une profession indépendante, et donc, qui serait, de notre point de vue, tout à fait légitime à pouvoir se prévaloir d'une confidentialité. Dans le même amendement, d'ailleurs, on propose qu'également, le juriste d'entreprise puisse également, librement, s'installer pour exercer son art, son métier, puisqu'il n'est plus subordonné à l'autorité d'une entreprise. Et pour terminer, je voudrais quand même redire à nos amis juristes d'entreprise que s'ils pensent que cette loi va les protéger, c'est complètement faux. La réalité, encore une fois, lorsque ça va sentir le roussi dans une procédure pénale ou fiscale, et autres, d'ailleurs, eh bien, les dirigeants de l'entreprise pourront, à ce moment-là, dévoiler les documents, la fameuse INREM va finalement sauter complètement, et on dévoilera les documents qui auront été produits par un salarié en voulant le charger, justement, de la responsabilité des mauvais choix qu'aurait fait la direction suite à ces conseils et avis juridiques. Merci, Madame la Présidente. Alors, oui, tout à l'heure, dans la motion de Roger, nous vous avions alerté sur le fait que ça crée un déséquilibre, on va dire, entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Donc, sous cet aspect-là, des relations qui peuvent y avoir à inter-entreprise, d'autant qu'un certain nombre d'entreprises ont également des relations un peu de subordination, puisqu'elles sont des sous-traitantes de certaines autres entreprises, eh bien, nous, nous voulons que, dans le cadre d'un litige, il n'y ait pas une décorrélation de droits, en quelque sorte, que procure cette loi, en excluant, par exemple, les documents commerciaux, les analyses commerciales des juristes d'entreprise, puisqu'ils pourront, bien évidemment, en produire sous cet angle-là, eh bien, nous souhaitons les exclure également du cadre de la confidentialité pour éviter ce déséquilibre concurrentiel, entre guillemets, entre les grosses entreprises et les petites entreprises qui ne peuvent pas se doter d'un service juridique. Madame la Présidente, je reviens à nouveau sur la matière commerciale et pour illustrer cet amendement, je vais prendre un exemple fictif, bien évidemment, parce qu'il n'est pas question d'aller prêter des idées tordues à certaines manipulations commerciales. Mais je vais prendre l'exemple d'une société qui fabriquerait des médicaments et qui, à un moment de son parcours financier, se dit, conseillée par des juristes de cette entreprise, des juristes sur le plan commercial, donc, eh bien, nous allons organiser la pénurie d'un médicament, par exemple. Vous voyez ? Ce qui va augmenter son prix unitaire et ce qui va nous permettre de réaliser de meilleurs bénéfices sur cette thérapie, par exemple. Ça, c'est déjà vu dans notre histoire. Eh bien, voyez-vous, c'est quand même important que l'on puisse investiguer directement sur ce type de pratique avant d'être au stade pénal, puisque pour être au stade pénal, il faut avoir eu accès aux documents qui prouvent que ça a été le fruit d'une stratégie d'entreprise, dont vous comprenez bien qu'il est tout à fait important, indispensable, que l'aspect commercial soit exclu de ce champ de la confidentialité. Merci. Eh oui, dans ce train d'amendements qui ont tous la même visée, c'est-à-dire de réintégrer, dans le cadre de ce qui est investigable, les différents champs d'activité d'une entreprise, eh bien là, c'est sur l'aspect judiciaire. Et on se dit qu'il est effectivement tout à fait naturel que ce champ soit exclu de la confidentialité. Pourquoi ? Eh bien, ce qui, lui en particulier, permet d'atteindre, en quelque sorte, la responsabilité pénale et les investigations qui sont sur ce champ à partir du judiciaire qui aura été convoqué, en quelque sorte, par le dirigeant de l'entreprise auprès de leurs juristes. Donc, il le faut également exclure, ce champ judiciaire, comme il faut le faire pour tous les autres champs qui ont été évoqués jusqu'ici. Merci, Madame la Présidente. Alors, bon, on revient sur l'autorité de la concurrence. Là aussi, je vais illustrer cet exemple, enfin, cette demande d'extraire de la confidentialité les documents qui pourraient intéresser l'autorité de la concurrence, dans un moment précis, d'ailleurs, de la vie des Français, où l'inflation les frappe très durement, enfin, pas vous, je parle de ceux dont les revenus sont plus proches du SMIC que de celui d'un député, mais où, finalement, une grande partie de nos compatriotes se retrouvent confrontés à une inflation galopante sur tout un tas de produits de première nécessité, à commencer par les énergies, que ce soit les carburants ou l'électricité. Eh bien, voyez-vous, on a un intérêt, quand même, à ce que l'autorité de la concurrence puisse vérifier que la hausse de ces coûts qui entraînent une hausse des prix et une inflation soit effectivement liée à des problèmes de coûts de production. Là où, nous, on soupçonne davantage une spéculation avec, pour prétexte, la guerre en Ukraine qui entraînerait l'augmentation à la fois de la moutarde, de l'essence, de l'électricité et du gaz. Eh bien, voyez-vous, là, c'est un exemple typique pour lequel l'autorité de la concurrence doit avoir accès aux documents pour comprendre pourquoi certaines entreprises se livrent à des débauches inflationnistes pour aller faire les poches des Français là où il n'y a qu'un calcul purement actionnarial et rentable. Présidente, bon, je comprends. Vous commencez à être fatigué. Il est tard. Nous aussi. Alors, c'est pour ça que nous allons nous limiter à la lecture de la définition de la corruption dans Wikipédia. La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessin, pour le corrupteur, d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou, pour le corrompu, d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. Elle conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu ou à l'enrichissement de l'organisation corruptrice, groupe mafieux, entreprises, clubs, partis politiques, etc. Il s'agit d'une pratique qui peut être tenue pour illicite selon le domaine considéré commerce, affaires, politique, mais dont le propre est justement d'agir de manière à la rendre impossible à déceler ou à dénoncer. Eh bien, vous voyez que presque, j'ai l'impression d'avoir donné une définition de cette proposition de loi. Merci, Madame la Présidente. Alors, ici, il s'agit de l'ARCOM. Alors, c'est une autorité administrative pour nous extrêmement importante, surtout dans les temps que nous traversons et en particulier à la veille d'élections européennes où nous rappelons d'ailleurs à toutes les Françaises et les Français de s'assurer qu'ils sont bien inscrits puisque le gouvernement n'a pas vraiment fait de campagne pour les y inciter. Et donc, l'ARCOM doit également être exclue du champ de la confidentialité à un moment politique de la vie de notre pays où finalement, des dirigeants politiques français de la France Insoumise, notamment, sont inquiétés pour avoir défendu les Palestiniens dans le droit à vivre en liberté. Et à côté de ça, ne sont pas inquiétés des entreprises médiatiques comme CNews, par exemple, où l'on se demande par quelle magie, par quel miracle ils ont réussi à passer entre les gouttes, finalement, d'une mise en cause pour, par exemple, un déséquilibre des temps de parole ou pour une incitation à la haine raciale. On se demande comment. Eh bien, c'est quand même intéressant de pouvoir investiguer, grâce à l'ARCOM, notamment, les mécanismes qui ont permis ce prodige que des chaînes de télé en France puissent s'absoudre des règles minimales de morale et de constitutionnalité que prévoit notre pays. Donc, sortons l'ARCOM de cette obligation de confidentialité. Je vous remercie. Oui, merci, madame la présidente. Alors, à 1h30 du 1er mai, qui, nous le rappelons, d'ailleurs, à nos plus jeunes compatriotes, n'est pas la fête du travail, ni d'ailleurs celui de la famille ou de la patrie, mais celui des travailleurs. Eh bien, cet amendement est dédié aux organisations syndicales, tout simplement, puisque nous voulons leur permettre d'accéder aux documents qui permettent de comprendre pourquoi certains licenciements boursiers se sont produits avec parfois des interactions entre plusieurs grands groupes dans des holdings, parfois transnationales. Eh bien, nous demandons à ce qu'il puisse y avoir une investigation qui permette de comprendre les mécanismes qui maltraitent à ce point les travailleurs de notre pays. Alors ici, il s'agit d'aborder la question des lanceurs d'alerte. Ce sont des gens très valeureux qui sont loués par l'ensemble de ces bancs lorsque, enfin, ils ont réussi à dénoncer en passant à travers les gouttes des poursuites judiciaires que leur intentent les entreprises, bien souvent, qui font les frais des révélations de ces lanceurs d'alerte. Eh bien, vous comprenez bien qu'il nous faut les protéger. Or, votre loi permettra justement de les pénaliser davantage puisque quand ils se seront rendus coupables pour le coup de divulguer des documents qui sont, par votre loi, mis sous le secret des affaires, puisque cette loi c'est le secret des affaires 2.0, eh bien, nous, nous tenons à protéger les lanceurs d'alerte. Et cela prouve bien quand même que votre loi, elle n'est pas du tout faite pour protéger les entreprises de la concurrence internationale et des investigations de systèmes judiciaires qui viendraient de l'étranger. Non, elle protège surtout des investigations venant de l'intérieur et c'est ça à l'abri de quoi vous voulez les mettre et c'est pourquoi nous nous demandons que les lanceurs d'alerte soient exclus de ces dispositions. Madame la Présidente, alors, eh bien, je profite de cet amendement qui vise les entreprises classées Céveso pour évoquer dans mon département La Savoie des projets pour lesquels un grand nombre de nos citoyennes et citoyens se sont élevés parce qu'il n'est pas question pour les habitants de la vallée de la Tarentaise d'accueillir un site Céveso seuil haut, vous voyez ? Bon, après, il y a toute une discussion autour de cela, mais la réalité, c'est qu'il nous faut également, dans de tels projets, pouvoir avoir accès également à l'ensemble des pièces qui montrent quels auront été les mécanismes qui ont permis une telle aberration, c'est-à-dire l'installation d'une entreprise dans une zone très sensible, très fragile de nature et donc, pour tout ce qui concerne les questions environnementales, on comprend pourquoi il faut exclure également les entreprises de Céveso de ce type de dispositif. Oui, alors, le délai de 15 jours, là aussi, c'est une fumisterie, il faut être honnête. Dans quelles circonstances on peut imaginer que des plaignants puissent réagir dans un délai aussi court ? Il n'y a aucune loi, pratiquement, qui se retrouve, on va dire, contrainte dans des délais aussi courts, mais là, par contre, il faut vite, vite précipiter la possibilité d'avoir un recours et pourquoi ? Parce qu'il faut continuer à garantir cette opacité qui est la marque de fabrique de cette loi et finalement de ce gouvernement. Merci, Madame la Présidente. Alors oui, à l'issue de l'examen de cette loi, nous sommes bien évidemment fort déçus de ne pas avoir emporté l'adhésion d'une majorité pour le rejet d'une loi qui n'a absolument pas l'efficacité qu'elle prétend avoir, qui n'est qu'un prétexte, celle de la protection de notre souveraineté et de notre compétitivité à l'international, puisque contrairement à ce que vous venez de dire, chers collègues, eh bien, elle ne protège pas les entreprises des investigations judiciaires qui pourraient émaner de l'Europe, des pays utilisant la common law ou des Etats-Unis d'Amérique qui, avec leur principe d'extraterritorialité, se fichent pas mal de ce que nous venons, de ce que nous allons voter tout à l'heure. Nous avons auditionné effectivement un grand nombre d'instances, que ce soit des organisations professionnelles ou des autorités administratives indépendantes, des avocats, des magistrats, le MEDEF, les juristes eux-mêmes, et honnêtement, de toutes ces auditions, il ressort que finalement, il n'y a pas un grand enthousiasme, on se demande finalement quel est vraiment l'initiateur d'une telle loi qui a pu penser que ça pouvait être vraiment d'un réel bénéfice pour les entreprises. Quel est le lobby qui est à l'origine de cette loi ? Puisque c'est une loi, on va dire, catégorielle pour les plus grosses entreprises qui, encore une fois, se retrouveront armées d'un dispositif qui les met à l'abri même d'autres entreprises avec lesquelles elles pourraient être en sous-traitance ou en concurrence. Donc déjà, il y a un gros problème. On est également très déçu du fait que vous n'ayez pas fait la moindre concession sur, on va dire, les domaines dans lesquels on pouvait extraire, exclure, cette application de confidentialité, surtout sur le plan environnemental dont on sait à quel point actuellement à travers tout notre territoire, tous nos territoires également ultramarins, on a des atteintes très graves à l'environnement perpétré, essentiellement par des entreprises pérédatrices sur nos ressources ou sur le bien commun qu'est l'eau. Donc là aussi, finalement, circuler, il n'y a rien à voir, on tire un rideau de fumée derrière tout ça au motif de protéger les bénéfices et la rente actionnariale. Donc nous sommes également déçus là-dessus. Et sur le plan social, bien évidemment, eh bien là, également, que ce soit les CSE ou les organisations syndicales, on leur dit également circuler, il n'y a rien à voir, c'est protéger par le saut de la confidentialité des documents émis par les juristes d'entreprise. Donc effectivement, ça n'aura pas d'effet et d'efficacité sur le plan international pour la protection des entreprises, mais finalement, cette loi aura atteint l'objectif auquel vous nous avez habitués depuis déjà le premier mandat macroniste et qui est celui de tout pour les entreprises des intérêts privés, désarmons la puissance publique, désarmons l'autorité de l'État et surtout, dépouillons les Françaises et les Français du peu de pouvoir qui leur restait encore, notamment les lanceurs d'alerte par exemple qui seront bien évidemment, malgré ce que vous dites, sur le fait qu'ils ne sont pas touchés par cette loi, mais nous, nous pensons tout à fait le contraire. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette proposition de loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !